alors merci à tous d'être là à mon talk aujourd'hui on va parler des foncteurs et en quoi c'est un outil hyper important notre boîte à outils de programmation fonctionnelle donc alors à propos de moi je m'appelle martin menestré je suis animateur data d'une société qui s'appelle e-business qui est sponsor c'est une société de service qui est basée sur paris avec une forte expertise autour du scala autour de la data data science etc et moi je travaille de nantes et je suis un des organisateurs du scala nantes user group donc si vous êtes de passage à nantes c'est avec plaisir qu'on vous reçoit et c'est aussi avec plaisir que vous pourriez venir y participer et parler on est toujours à recherche de speakers donc voilà vous êtes les bienvenus je suis passionné programmation fonctionnelle je maintiens un petit repos sur gith avec plein de ressources que je trouve super bien donc n'hésitez pas à faire un tour je vous passerai les slides après et puis mon handle twitter et mon blog si vous voulez me suivre alors aujourd'hui donc on va parler de foncteurs on va démarrer sur essayer de donner une intuition de ce que c'est que les foncteurs on va ensuite voir en pratique comment ça se transcrit en ce cas là à quoi ça ressemble les foncteurs en ce cas là ensuite on va parler de théorie on va essayer de voir quels sont les les fondements théoriques des foncteurs dans la théorie des catégories on va essayer d'y aller tranquillement et puis on va revenir à la pratique en voyant finalement qu'est ce que ça nous apporte dans notre code au quotidien et puis on va résumer on fera une petite ouverture sur ce qu'il ya après les foncteurs parce qu'il ya des trucs après les foncteurs donc on va parler du on va essayer de donner une autre je vais essayer de vous donner une intuition de ce que c'est que les foncteurs il ya un problème de son ok ok donc j'essaie de vous donner une intuition alors le problème avec les intuitions et surtout avec les analogies c'est qu'il n'y a pas d'analogie parfaite avec les foncteurs il y a plein de gens qui critiquent un petit peu les différents types d'analogies qu'on peut donner donc je vais en utiliser une qui est critiquable mais que je pense être suffisant pour saisir l'intuition de ce que de ce que c'est que les les foncteurs et donc on va parler de foncteurs comme étant des conteneurs des conteneurs de données complètement génériques donc quand je parle de générique c'est à dire qu'en fait on va pas s'intéresser à la façon dont on accède à la donnée qui est contenue dans ce conteneur on s'en fiche on sait juste que c'est un conteneur qui contient de la donnée d'accord et ce conteneur a une particularité c'est que le contenu de ce conteneur peut être transformé il peut être mappé de façon complètement générique tout en laissant le conteneur qui contient la donnée inchangé donc un conteneur qui contient de la donnée cette donnée peut être transformée via une fonction et donc du coup on va en changer le contenu sans pour autant toucher au conteneur qui contient la donnée cette transformation ces conteneurs doivent respecter des lois dont on parlera un peu plus tout à l'heure mais il y a deux lois qui sont l'identité et la composition donc on va en reparler tout à l'heure alors voilà une idée de ce que ça peut être la fonction map la fonction map qui permet de transformer nos conteneurs c'est donc une fonction qui va prendre un conteneur donc là ici à gauche on a un conteneur qui contient du bleu on va avoir une fonction qui amène de bleu vert vert et on voit que cette fonction là va nous redonner un conteneur inchangé mais dont le contenu est devenu vert d'accord donc ça c'est pour vous donner une petite intuition visuelle et donc on va voir un petit peu comment ça se comporte sur des foncteurs qui existent donc par exemple sur options on voit que si on utilise map sur options une option qui contient du bleu avec une fonction de bleu vert vert on obtient une option de vert de la même façon list c'est un conteneur également et avec la même logique pour options on voit que quand on map sur une liste de bleu avec une fonction de bleu vert vert on obtient une liste de vert on peut créer notre propre conteneur on va l'appeler container parce qu'on est hyper original et donc du coup ce conteneur contient une valeur de type a peu importe et on voit que quand on map notre conteneur de bleu avec une fonction de bleu vert vert on obtient un conteneur de vert alors là il manque un petit quelque chose pour que ça marche on y reviendra tout à l'heure donc visuellement on a la signature qu'on a vu tout à l'heure donc une boîte qui contient du bleu d'une fonction de bleu vert vert et on a en sortie une boîte qui contient du vert si on commence à l'excrire de façon un peu plus scala on va avoir donc un f de a qui est notre boîte qui contient un a notre conteneur notre functeur qui contient un a une fonction de a vers b et on a un f de b en sortie et si on écrit complètement la fonction map donc c'est une fonction map qui prend un conteneur de a un f de a une fonction de a vers b et qui renvoie un f de b une autre illustration d'un article est assez connu dont je vous mets le lien juste en dessous un functeur c'est donc un conteneur dont le contenu peut être transformé de façon complètement générique sans altérer le conteneur donc on voit qu'ici on a un cadeau dans lequel on a une valeur ce cadeau on va l'ouvrir on va appliquer une fonction dessus et on va remettre le résultat dans notre cadeau donc on a un cadeau qui n'a pas changé mais par contre le contenu du cadeau lui a changé donc voilà à quoi servent les foncteurs en tout cas de l'intuition en pratique on va voir comment comment ça se traduit en ce cas là dans ce cas là un functeur les foncteurs c'est encodé par une taille classe de taille constructeur donc pour les gens qui n'ont jamais vu ces termes là c'est peut-être un peu compliqué donc on va faire un petit détour par les tailles classe une taille classe c'est une construction c'est un ensemble de types une classe de type c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle sa taille classe je pense c'est donc une classe de type qui ont un contrat commun et qui respectent un certain nombre de lois en commun donc tous les types qui participent à cet ensemble de types ont un contrat commun qu'ils respectent donc je vous ai mis deux petits exemples ici on a sur la gauche plein de triangles qui ont toutes la même forme qui ont des couleurs différentes qui ont des tailles différentes mais par contre elles ont quelque chose en commun c'est que c'est des triangles donc typiquement on aurait ici notre taille classe c'est le fait d'être un triangle c'est une taille classe c'est donc tous les types qui sont des triangles et ici à gauche on aurait donc du coup des instances particulières de notre taille classe être un triangle ils peuvent de tailles différentes de couleurs différentes mais ça reste des triangles et typiquement là ici les lois qui pourraient régir notre notre type classe être un triangle ça pourrait être par exemple que la somme des angles fasse 180 degrés c'est une des lois qu'on peut imaginer sur notre type classe triangle un autre exemple on a ici à droite plein de formes différentes de tailles différentes par contre elles sont toutes oranges donc le fait d'être orange c'est une taille classe à gauche on aurait donc du coup les types qui participent qui sont membres de cette taille classe et à droite on aurait du coup l'abstraction qui représente les choses oranges et donc ici les lois ça pourrait être que ça respecte un code rgb très précis un code exact très précis ça pourrait être les lois qui régissent notre taille classe donc voilà pour les taille classe c'est donc un ensemble de types qui respectent un certain nombre de contrats et de lois une taille classe en ce cas là ces trois éléments c'est un trait qui prend un paramètre de type c'est une instance implicite pour chacun des types qui veulent être membres de cette taille classe donc une implémentation de ce trait paramétrisé par le type qui veut en faire partie et la preuve du respect des lois qui gouvernent la taille classe donc ici je vous mets un exemple d'une taille classe très très facile très très simple à comprendre c'est la taille classe show qui permet de représenter les types qui d'une façon ou d'une autre dont les valeurs peuvent d'une façon ou d'une autre être transformés en strings d'accord donc c'est un peu ce qu'on ferait quand on fait un point tout string sauf que là ça respecte un certain nombre de lois c'est un peu plus propre entre guillemets donc voilà ça c'est la taille classe de tous les types qui peuvent être d'une façon ou d'une autre transformés en strings et si on voulait regarder par exemple qu'est ce que c'est que faire partie de cette taille classe c'est implémenter notre trait show mais paramétrisé par le type qui va en faire partie donc là ici c'est l'implémentation pour int int on lui implémente sa méthode show qui montre voilà quel est le comportement quand je veux passer un int en string on voit qu'en fait c'est dans l'instance de la taille classe qu'il y a le code particulier au type en question c'est dans cette instance que va résider le code particulier tout à l'heure on parlait de les foncteurs c'était des abstractions génériques on ne s'intéressait pas aux détails les détails vont résider dans l'instance particulière de la taille classe pour le type en question alors ici c'est notre taille classe fonctor la première chose qu'on va qu'on va voir ici donc ça expose une fonction map dont je parlais tout à l'heure c'est donc son contrat il ya les lois dont je parlais tout à l'heure dont on va reparler mais la première chose qu'on voit c'est que il ya un truc particulier par rapport à mon exemple de show tout à l'heure c'est que ça prend un paramètre de type qui est un peu un peu particulier qu'on appelle un constructeur de type et je vais faire encore un petit détour sur les constructeurs de type un constructeur de type c'est pas un type le constructeur de type c'est une construction qui permet de générer des types c'est un peu comme si on imaginait une fonction une fonction ça prend une valeur ça renvoie une valeur mais au niveau des types c'est à dire que ça prend un type et ça renvoie un type une liste par exemple c'est un constructeur de type on peut pas créer quelque chose de type liste tout court c'est un constructeur de type ce n'est pas un type par contre si on passe in ou string ou boolean à liste ça devient un type concret on a créé des types concrets sur la base d'un constructeur de type donc liste est un constructeur de type on lui passe un int en entrée on ressort avec un liste de int qui est lui pour le coup un type concret on peut créer une valeur de type liste de int map c'est pareil ça prend deux paramètres de type pour donner un type concret et container qu'on a créé tout à l'heure c'est pareil ça prend un type pour obtenir un type en sortie donc voilà pour nos constructeurs de type donc notre foncteur c'est une type classe qui abstrait les constructeurs de type et non pas les types donc ça prend un f qui lui attend un type donc on retrouve cette idée de container dont on parlait tout à l'heure de conteneur de quelque chose f on voit que ça représente bien finalement quelque chose qui contient une valeur et donc du coup ça expose la fonction map dont on a parlé tout à l'heure qui attend un conteneur de type a une fonction de a vers b et qui va renvoyer un conteneur de type b de type f2b alors un exemple sur option option c'est un foncteur c'est un conteneur et donc pour ceux qui connaissent pas option c'est un type simple qui permet de représenter le fait qu'une valeur puisse ou ne pas exister ou ne pas exister donc c'est soit non si jamais la valeur n'existe pas soit somme de quelque chose si effectivement la valeur existe donc ça permet de représenter la possibilité pour une valeur de ne pas exister donc option c'est un foncteur et on voit qu'elle contient là dans mon exemple un int donc qu'est ce que serait notre implémentation de foncteur pour option bah c'est assez simple c'est à dire qu'on va donc du coup redéfinir la fonction map dont on parlait tout à l'heure et la fonction map qu'est ce qu'elle fait elle va tester si la valeur est bien somme de quelque chose si c'est le cas elle va remettre dans un somme cette valeur une fois transformée par la fonction qu'on a passé à map donc on applique la fonction f qu'on avait passé à map on l'applique sur le contenu notre de notre cadeau de notre conteneur de notre option et on va le remettre dans un somme si jamais c'était non il n'y a rien à faire puisque bon on n'a pas de valeur sur laquelle travailler donc c'est bien là où réside le code particulier de notre abstraction générique pour option notre conteneur de tout à l'heure voilà ce qui manquait pour pouvoir l'utiliser avec map je vous disais qu'il manquait quelque chose tout à l'heure c'était l'implémentation de de foncteur pour conteneur et donc du coup c'est notre 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 valeur implicite donc du coup ben c'est encore plus simple que pour option puisque notre conteneur contient forcément une valeur donc en fait l'implémentation de map c'est juste je prends la valeur qui est à l'intérieur donc un conteneur j'y applique ma fonction j'ai passé à map et je le remets dans un conteneur donc on ne change pas notre conteneur on change le contenu notre conteneur notre contenu est mappé et transformé mais notre conteneur reste inchangé donc les lois alors les lois il y en a deux c'est l'identité la composition associative l'identité c'est une loi qui est assez simple c'est de dire si jamais je prends un conteneur que j'y applique que je le mappe avec la fonction identité je retrouve en sortie exactement le même conteneur et le même contenu inchangé donc ça c'est une des lois que les foncteurs les instances de foncteurs doivent respecter la deuxième loi c'est la composition associative c'est à dire que si jamais je mappe un conteneur avec f et puis ensuite avec g c'est la même chose que si j'avais mappé avec la composition de f et g donc c'est à dire que si jamais donc j'ai d'abord mappé avec f le résultat de ce mapping je le mappe avec g c'est la même chose que si j'avais mappé le conteneur d'origine avec la composition des deux fonctions j'avais utilisé dans mon premier exemple donc ça c'est la partie composition c'est très important quand on crée des nouveaux des nouvelles abstractions des nouveaux foncteurs des nouvelles instances de foncteurs de tester si ceux ci respectent bien les lois les lois dont on vient de parler alors il s'avère que il y a très peu de chances que vous ayez dans votre code du quotidien à créer des nouveaux foncteurs la plupart des foncteurs sont créés sont disponibles dans des librairies comme cadres escalasie etc donc il ya peu de chance que vous ayez à créer vos propres foncteurs mais si jamais vous étiez amené à le faire il faut absolument tester ces lois parce que si elle ne le respecte pas on perd notre capacité de réflexion en se basant sur le fait qu'elle soit des foncteurs parce que justement elles n'en sont pas il faut bien respecter ses lois et il faut du coup implémenter normalement la preuve du respect de ces lois dans cadres escalasie options liste et compagnie les lois sont écrites elles sont dans les tests elles sont testées pour vous donc vous pouvez y aller tranquillement vous savez vous pouvez réfléchir en les considérant comme des foncteurs parce que les lois sont testées pour vous je vous ai mis un petit lien pour montrer un peu dans cadres comment on teste les lois avec une librairie qui s'appelle discipline mais voilà c'est un petit peu horoscope alors en théorie qu'est ce que c'est que les foncteurs alors un foncteur c'est juste un mapping entre deux catégories qui en préserve la structure alors c'est un petit peu obscur donc on va essayer de décortiquer un peu tout ça alors d'abord qu'est ce que c'est que qu'est ce que c'est des catégories les catégories c'est l'objet de travail de la théorie des catégories et la théorie des catégories je vais vous donner une une définition qui n'est pas du tout académique c'est l'étude des relations entre les choses donc on va bien souvenir cette définition parce qu'elle est beaucoup plus simple à comprendre c'est donc l'étude des relations entre les choses on a des choses et on va voir comment elles interagissent entre elles d'accord donc ça c'est la définition qui n'est pas hyper formelle mais qui va nous permettre de continuer à avancer alors une catégorie elle est composée de deux choses du coup donc les fameuses choses dont on parlait et les relations entre ces choses là les choses c'est ce qu'on appelle des objets dans une catégorie et les relations entre les choses c'est ce qu'on appelle des morphismes c'est ce qui permet de relier un objet à un autre d'accord il y a également deux lois à respecter la loi d'identité la loi de composition associative sur laquelle on va revenir tout à l'heure donc nos objets c'est nos choses et nos morphismes c'est les relations entre les choses alors voilà un exemple de catégorie alors c'est ça a l'air compliqué mais ça l'est pas du tout on a trois objets a b et c qui sont des objets peu importe ce que c'est ça peut être les membres d'une famille ça peut être des villes ça peut être les nombres entiers ça peut être ce qu'on veut ici on a trois objets ce qui nous intéresse c'est pas les objets en question c'est plutôt les relations entre eux donc on a a b et c qui sont nos objets et ensuite on a des morphismes qui sont donc f g g ont f etc etc qui sont donc les relations entre ces objets ok donc f c'est le morphisme donc la relation entre les deux choses qui sont a et b g entre b et c et alors là on voit qu'il ya les lois qui sont respectées parce que on a un morphisme entre a et b on a un morphisme entre b et c on a ici donc g rond f la composée de g et de f qui est la relation entre a et c cette relation doit exister absolument sinon cette chose là n'est pas une catégorie c'est quelque chose d'absolument nécessaire ça fait partie des lois s'il existe un morphisme de a à b et de b à c alors il doit exister la composée qui permet d'aller de a à c directement il existe aussi trois autres morphismes qui sont un a un b un c qui sont en fait les identités tout à l'heure je disais qui c'était une des lois des catégories il faut qu'il existe un morphisme donc une relation d'une chose à elle même donc si on prend par exemple l'exemple des membres d'une famille on compare leur taille entre elles quelqu'un plus grand ou plus petit qu'un autre membre de sa famille on a une relation de soi même vers soi même puisque on a la même taille d'accord donc ça c'est absolument nécessaire pour qu'on puisse considérer cette chose là comme une catégorie ok donc elles doivent exister alors là c'est un exemple de catégorie on a les villes et on a les axes routiers qui les qui les relient donc de paris à prague on a effectivement une autoroute de prague à sofia on a une autoroute et donc du coup on a forcément une façon d'aller de paris à sofia qui est de composer les deux autoroutes on va d'abord à prague puis ensuite à sofia on a également nos identités puisque de paris il suffirait juste de ne pas partir de paris pour rester à paris donc on a bien notre notre identité donc voilà un exemple de catégorie dans le monde réel alors il y a une catégorie un peu particulière qui va nous intéresser qu'on va appeler s comme scala ça tombe bien et cette catégorie est un peu particulière c'est à dire que les objets de notre catégorie donc les choses qu'on va étudier et les relations entre les choses ça n'est autre que les types de scala donc in string booléen etc et les morphismes ça va être les fonctions entre ces types donc une fonction de in vers string une fonction de unit vers booléen parce que ça pourrait être mais et donc du coup il s'avère que en ce cas là ça tombe bien cette catégorie là cette catégorie s respecte les lois des catégories puisqu'en fait il existe une identité la fonction identité qui a n'importe quelle a associé a donc du coup on respecte déjà la loi identité et la composition associative il s'avère que la composition de fonction en ce cas là et de façon générale est associative donc en fait on l'a on remplit les critères d'une catégorie il s'avère qu'il ya une petite concession théorique derrière je vous en parle en vitesse mais on va considérer ça comme une théorie c'est une catégorie c'est pas vraiment une catégorie puisque en fait dans une catégorie les morphismes donc les relations entre les choses c'est des choses qui existent point barre nous on est sur des fonctions les fonctions c'est nos morphismes et une fonction on peut pas savoir à l'avance si elle va terminer ou pas potentiellement elle va mettre du temps elle va fail etc donc un morphisme ça existe on quelqu'un qui est plus grand qu'un autre ça existe c'est pas quelque chose qu'on va devoir computer donc là on a un petit truc qui nous pose un peu soucis mais on va on va considérer que c'est quand même une théorie parce que ça nous arrange pas mal mais c'est bien de le savoir alors donc du coup en ce cas là nos objets donc c'est les types donc liste de boulet 1 unit etc et puis donc nos morphismes c'est les fonctions qui lisent ces types entre elles donc c'est les relations entre nos choses donc comme je vous disais identité donc c'est la fonction la fonction identité qui permet de respecter la loi identité et la composition associative quand on a f and n la composition de fonctions c'est la même chose que si on composait les deux premières et puis on composait la troisième donc la composition associative est respectée donc on se retrouve donc en présence d'une catégorie et on peut peut-être se poser la question que si on travaille dans notre quotidien dans une catégorie on pourrait peut-être explorer un petit peu en théorie des catégories des choses qui pourraient peut-être nous aider dans notre travail du quotidien puisqu'il s'avère qu'on est dans le cadre d'une catégorie alors on revient à la définition de tout à l'heure un foncteur c'est un mapping entre deux catégories qui en préserve la structure on va revenir là dessus parce que maintenant on a les éléments de réponse pour pouvoir expliquer cette phrase donc ça veut dire qu'un foncteur c'est quelque chose qui pour deux catégories c et c' va permettre de faire correspondre aux objets de c des objets dans ses primes et aux morphismes dans ses primes donc c'est un mapping entre deux catégories d'accord et quand je dis que ça préserve la structure ça veut dire que s'il y a une composition par exemple qui est possible dans notre première catégorie c une fois mappé ces morphismes là vont composer d'accord donc ça préserve la structure des catégories donc un foncteur c'est donc un mapping entre deux catégories donc les objets correspondent à d'autres objets les morphismes correspondent à d'autres morphismes donc ça c'est nos foncteurs un exemple de foncteur on a une catégorie c en bas qui est mappé via les petites flèches en pointillé sur une catégorie d donc on voit qu'à a correspond fa ab correspond fb et la fonction qui enfin le morphisme pardon qui partait de a vers b se retrouve à partir de f2 a vers f2 b donc on a les points de départ qui sont respectés les points d'arrivée qui sont respectés et si on avait une composition derrière elle serait respectée également dans la catégorie d' d'accord donc ça c'est un exemple visuel de 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 foncteurs donc de mapping entre deux catégories on va s'intéresser à un cas particulier des foncteurs parce qu'il y en a pas mal et celui qui ce qui nous intéresse c'est ce qu'on appelle les ondo foncteurs donc c'est un mot un peu compliqué pour un truc hyper simple parce qu'en finale ils sont plus simples que les foncteurs c'est les foncteurs qui vont mapper une catégorie vers elle même c'est à dire que dans notre cas dans s c'est les foncteurs c'est ce qui va permettre de mapper les types scala vers d'autres types scala des fonctions de type vers type scala vers d'autres fonctions de type vers type scala donc on reste dans les mêmes natures d'objets et les mêmes natures de morphisme donc ça c'est les endo foncteurs qui sont des cas particuliers des foncteurs et visuellement ça représente ça un foncteur à gauche un foncteur classique à gauche un foncteur qui va mapper une catégorie a vers une catégorie b donc on voit que ben a devient ffa les morphismes sont mappés le cas d'un au foncteur c'est qu'on va faire exactement la même chose sauf qu'on va rester dans le cadre de a donc on va rester dans les objets de a et les morphismes de a donc ça c'est les endo foncteurs alors pourquoi ça nous intéresse pas parce qu'en ce cas là en fait on a on aimerait bien si on part d'une catégorie qui sont les types et les fonctions scala on aimerait bien rester dans les types et les fonctions scala si on map ça vers des relations de taille entre les membres d'une famille ça nous intéresse plus beaucoup dans notre travail du quotidien donc les endo foncteurs nous intéressent et il s'avère qu'il y en a plein et donc on va regarder un petit peu comment se comporte option qui est un endo foncteur du coup et on va voir en quoi c'est un endo foncteur justement on va regarder pour par rapport aux objets donc on a toujours nos objets et nos morphismes chacun de leur côté pour les objets on va regarder comment se comporte le constructeur de type option donc le constructeur de type on en a parlé tout à l'heure option est un constructeur de type et non pas un type et bien il s'avère que quand on utilise on passe au constructeur de type option on lui passe un int on obtient en sortie un option de int quand on lui passe une string on obtient une option de string quand on lui passe un a peu importe le a on obtient un option de a donc en fait on se rend compte là qu'il ya un mapping qui est assez clair entre des types scala à gauche et des types scala à droite donc à travers ce constructeur de type on a mappé des types de s des objets de s vers d'autres objets de s donc on a bien un endo foncteur en tout cas là on a vu la partie objet sur la partie morphisme donc la partie morphisme c'est les fonctions d'un type vers un autre en fait on va réutiliser notre fonction map qu'on a vu tout à l'heure et on va la tordre un petit peu map c'est donc une fonction qui prend un f de a donc un conteneur de a une fonction de a vers b et qui renvoie un f de b si jamais on a une fonction f de type a vers b d'accord et bien si jamais on fait une application partielle de map c'est à dire que dans map on va lui passer la deuxième partie uniquement la partie de de la fonction de a vers b on a une fonction de a vers b ça tombe bien on lui passe et du coup map va changer map va donner une nouvelle fonction qui est une fonction du coup partiellement impliquée et qui finalement est une fonction maintenant qui n'attend plus que le f a puisqu'on lui a déjà passé la fonction et qui renvoie un f b donc en fait on se rend compte qu'on est passé d'une fonction de a vers b vers une fonction de f de a vers f de b donc on voit de nouveau ce mapping dont on parlait pour les objets on voit qu'on le retrouve pour les morphismes donc ici je reprends mon exemple de tout à l'heure si j'ai une fonction de in vers string si j'utilise map en faisant une application partielle avec cette fonction là j'obtiens du coup une fonction de option de in vers option de string de la même façon si je prends la fonction identité j'ai de a vers a j'ai donc du coup une fonction maintenant d'option de a vers option de a et si je prends n'importe quelle fonction de a vers b j'obtiens une fonction d'option de a vers option de b donc on voit qu'on retrouve ce mapping qu'on avait d'ailleurs tout à l'heure avec les objets grâce au constructeur de type option là ici avec l'application partielle de map on voit qu'on map des fonctions f vers des fonctions d'autres fonctions qui sont dans s des fonctions de type scala vers d'autres types scala donc ici un exemple de ce que pour présenter un mapping dans en scala par exemple on a ici des relations entre des objets donc int string et float de int vers string je passe par to string c'est un des morphismes qui passe de int à string qui passe d'un objet à un autre et en fait on voit que quand c'est mappé par liste d'accord ben le constructeur de type liste va mapper mon int en liste de int mon string en liste de string et l'application partielle de map va passer donc map to string maintenant une fois que j'ai fait mon application partielle j'attends plus qu'une liste de int pour pouvoir la transformer en liste de string donc on voit ici le mapping visuellement on voit le mapping de s vers s alors là on a fait la partie théorique on va revenir un petit peu au concret qu'est ce que ça nous apporte ça concrètement en fait les foncteurs ça permet d'abstraire et l'abstraction c'est hyper important surtout dans notre approche en progression fonctionnelle parce que contre intuitivement le fait d'abstraire ça nous contraint et la contre la contrainte contre intuitivement ça libère il ya un très bon talk de runard que vous connaissez peut-être un des auteurs de la bible du livre rouge qui est un super taux que je vous conseille vivement mais donc voilà le fait de se baser dans nos implémentations sur des abstractions ça permet de réduire de se contraindre dans la façon dont on va implémenter les choses et en fait cette contrainte là ça nous fait gagner beaucoup de liberté parce que déjà de 1 c'est beaucoup plus facile de raisonner sur notre code parce que le code en lui même peut faire moins de choses que si on avait utilisé des implémentations concrètes ça va du coup forcément bon ré améliorer la réutilisabilité du code parce que si on se base sur le fait qu'une une fonction se base sur le fait que ces entrées sont un foncteur ben je pourrais l'utiliser avec n'importe quel foncteur options liste io etc donc on améliore grandement la réutilisabilité du code mais surtout voilà on réduit la les possibilités de faire des erreurs puisque dans une fonction par exemple qui attend un fa qui est un foncteur je sais que la seule chose que j'ai le droit de faire dessus c'est map je peux pas essayer d'aller récupérer la donnée à l'intérieur et puis est ce que c'était une pile est ce que c'était une tout ça on ne peut pas y avoir accès grâce à l'abstraction donc l'abstraction c'est une contrainte mais qui permet de récupérer de la de la puissance de récupérer de la liberté donc ça c'est pour la partie abstraction il s'avère que les foncteurs c'est pas que des abstractions il y a aussi des instances particulières des foncteurs des instantiations de foncteurs des les membres de notre type class foncteur qui sont elles des types concrets et ces types concrets ils permettent d'apporter pas mal de pas mal de valeur aussi à notre code puisque en fait par exemple option de a c'est quelque chose qui représente un art mais qui va l'accompagner d'un effet supplémentaire l'effet de pouvoir ne pas exister trahi de a ça va représenter un a mais accompagné d'un effet l'effet de pouvoir fail avec une raison aio de a ça va accompagner c'est un a mais accompagné des effets de bord qui ont qui vont être déclenchés lors de sa production d'accord donc en fait ça permet de représenter des valeurs peu importe les valeurs mais accompagné d'un effet peu importe l'effet et en fait les foncteurs de façon générale l'abstraction derrière permet de manipuler finalement la valeur sans pour autant en modifier l'effet d'accord donc il faut il faut bien voir ça c'est que ça permet vraiment de tout à l'heure on parlait de conteneur avec du contenu on modifie le contenu et pas le conteneur là ici le conteneur en fait c'est un effet qui va accompagner la valeur en question la valeur qui nous intéresse et donc du coup les foncteurs permettent de transformer de manipuler ces valeurs là sans pour autant en changer l'effet donc pour résumer les foncteurs c'est des conteneurs qui peuvent être mappés donc dans le contenu peut changer sans pour autant en modifier le conteneur c'est encodé par des types class en théorie c'est un mapping entre deux catégories comme on a vu tout à l'heure donc les objets d'une catégorie mappé vers les objets d'une autre c'est même des endo foncteurs de la même catégorie ça préserve les structures donc les compositions et conservées les compositions ont conservé les endo foncteurs donc c'est de s vers s plutôt que de s vers t étant une autre catégorie ce cas là quand on cligne un peu des yeux on peut se rendre compte que c'est une catégorie donc du coup on peut commencer à utiliser les constructions mathématiques qu'on peut voir dans la théorie des catégories on peut les ramener chez nous et du coup ça donne des super pouvoirs qu'on vient juste de lister la partie abstraction et la partie transformation générique d'une valeur sans pour autant modifier les faits mais si on cherche un peu on pourrait vouloir aller plus loin les foncteurs donne pas tous les pouvoirs non plus il ya un trop entre autres deux choses qui vont nous intéresser si on veut aller un peu plus loin c'est que un foncteur on a vu que ça permettait de transformer de façon complètement générique le contenu d'un conteneur par contre on n'a pas de moyens d'accéder ni d'injecter de valeur dans ce dans ce conteneur c'est à dire que de façon générique on sait pas comment mettre une valeur dedans map ça fonctionne avec quelque chose qui est déjà dans un conteneur de façon générique mais comment faire pour mettre quelque chose dans ce conteneur ça on sait pas faire avec les foncteurs première limitation deuxième limitation ben on a vu map c'était sympa mais par contre on a vu que des fonctions un argument donc comment faire si jamais on veut appliquer une fonction à plus de un paramètre ou si jamais on a plusieurs foncteurs plusieurs conteneurs qui contiennent des valeurs et qu'on veut les combiner entre eux deuxième deuxième petite limitation et la réponse à tout ça c'est les foncteurs applicatifs les foncteurs applicatifs c'est des foncteurs qui sont encore plus puissants qui ont les mêmes pouvoirs que les foncteurs mais qui en ajoutent d'autres et entre autres qui exposent deux fonctions dans leurs contrats qui sont pure et app alors on va les voir vite fait pure ça permet de lifter ça permet d'insérer de façon complètement générique une valeur dans un conteneur donc déjà ça répond à notre première limitation donc là ici c'est comme ça qu'on récupère la l'instance de applicatifs dont on appelle ça applicatifs mais c'est foncteurs applicatifs comment récupère l'instance d'options c'est avec cette construction magnifique et on va utiliser derrière la fonction pure qui permet du coup d'insérer dans options la valeur 42 de façon complètement générique ap c'est un petit peu plus compliqué ap c'est pas hyper intuitif comme utilisation donc je vous ai remis ici la définition de ap ap c'est quelque chose qui est enfin la première fois qu'on le voit on se dit mais à quoi ça sert ce truc là ap c'est une fonction alors là j'ai réarrangé un petit peu pour vous voyez le parallèle avec map map on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est une fonction qui prend un conteneur de a une fonction de a vers b et qui renvoie un conteneur de b très bien ap c'est un petit peu différent mais c'est quand même très similaire c'est à dire que ça prend un foncteur de a une fonction de a vers b mais qui elle-même est contenue dans notre conteneur pourquoi pas en fait on n'a jamais dit qu'on pouvait pas mettre de fonction dans un conteneur donc notre fonction elle est déjà contenue dans un conteneur bon on se demande qu'est ce qu'elle fout là mais toujours est-il que cette fonction là permet d'appliquer une fonction qui est contenue dans un conteneur dans une à une valeur qui est elle même contenue dans un conteneur et en sortie on a un f de b d'accord donc si on reprend visuellement les petits les petits indices visuels comme on avait tout à l'heure la seule différence c'est que du coup maintenant notre fonction elle est encadrée elle est dans un conteneur ok comment ça s'utilise alors là il faut il faut se concentrer on a trois on a trois éléments on a une fonction de qui prend un a un b et qui renvoie un c on a un conteneur de a un foncteur de a et un foncteur de b si on utilisait les outils qu'on a jusqu'à maintenant avec les foncteurs mais on pourrait se dire tiens je vais mappé sur f2 du coup à l'intérieur de map j'ai accès à mon a donc au contenu de mon conteneur qu'est ce que je peux faire avec ça j'ai une fonction de a vers b de ab vers c je peux peut-être l'appliquer partiellement d'accord donc du coup je vais juste lui donner mon a mais il me reste quand même une fonction de b vers c or map elle remet dans le conteneur le contenu de sa transformation donc on a maintenant une fonction de b vers c puisqu'on a fait une application partielle de fonction à deux paramètres mais elle est contenue dans un f et en fait là avec les foncteurs on serait bloqué parce qu'on a plus d'outils nécessaires on a plus les outils nécessaires pour continuer avec app on revient en arrière app elle prend une fonction de a vers b mais contenu dans un dans un conteneur et là elle peut l'appliquer donc ici si j'appelle app avec le résultat de transformation que j'ai appelé ff j'aurais dû le mettre à la ligne dessus si j'appelle dessus j'ai donc un fb donc c'est notre fb et le résultat de notre map qui est donc une fonction de b vers c mais frappé dans un f et là maintenant grâce à app je peux l'appliquer d'accord donc c'est à ça que ça sert app même si c'est pas très joli à regarder comme ça voilà comme ça enfin comment c'est utilisé derrière c'est un petit peu un petit peu pénible à utiliser donc en fait il existe plein de petites petites fonctions utiles qui permettent de simplifier un peu la vie on a map 2 map 3 etc qui prennent des fonctions à plusieurs paramètres et qui automatiquement font toute la gymnastique qu'on a vu on a on a même une super fonction map n qui peut s'utiliser sur un tuple avec n arguments et derrière on lui passe une fonction qui a la bonarité la bonne le bon nombre de paramètres et qui va automatiquement appliquer cette fonction n paramètres en dévrappant progressivement les différents les différents conteneurs alors il ya des petits devoirs donc je sais très bien que personne les fera mais je vous les donne quand même alors premier devoir c'est essayer de montrer comment on peut appliquer une fonction à n paramètres à n arguments sans utiliser ma peine évidemment en utilisant uniquement map et app donc ça je vous laisserai regarder je peux donner la solution aussi voilà et la deuxième le deuxième devoir c'est pour montrer que applicative est vraiment plus puissant que foncteur c'est de montrer en fait que la fonction map elle peut être entièrement réimplémentée en utilisant uniquement ap pure c'est à dire que de façon complètement générique tout à l'heure on disait map c'est une fonction mais derrière son implémentation va dépendre de la spécificité du type en question on a vu tout à l'heure l'implémentation pour pour option pour container en fait avec applicative quand on sait qu'on a un applicative on peut de façon complètement générique redéfinir cette fonction map sans connaître les détails de notre conteneur grâce uniquement avec ap pure ap pure vont devoir être définis pour cette structure là mais par contre map c'est gratuit c'est à dire qu'une fois qu'on a ap pure juste en les combinant on peut redéfinir map de façon complètement générique voilà pour les devoirs la suite la suite je peux pas en parler parce que il ya un mot interdit et donc du coup je vais devoir m'arrêter là mais en tout cas il ya plein de super talk et super articles là dessus donc voilà je dirai pas le mot mais il est écrit alors je vous ai mis plein de petites ressources si vous voulez continuer à creuser un petit peu je vous fais pas la liste il ya des trucs qui sont qui sont absolument absolument top là dedans et puis si vous avez des questions je suis tout à vous merci je vais mettre les slides sur twitter juste après je pense que j'aurais plutôt une approche d'abord pratique et puis si je sens ça l'intéresse je lui expliquerai la théorie mais d'abord lui expliquer la pratique typiquement j'essaierai diviser par zéro et puis je dirai ben tu vois pas qu'il ya un truc qui cloche et puis derrière je dirai mais en fait tu as vu il ya option qui existe ou either ou try et puis si jamais ça l'intéresse de comprendre pourquoi en fait on peut modifier quelque chose qui est déjà frappé dans un option ou plutôt autre problématique c'est ah ouais maintenant j'ai un option de ligne comment je fais pour appliquer ma fonction moi je suis habitué à travailler avec des ints ça tombe bien il ya map qui existe très bien bon et je pense que naturellement quand il ya quelqu'un qui est un peu appétant à tout ça au bout d'un moment il va commencer à se demander comment ça fonctionne et c'est c'est là que je vendrai mais je passe je commencerai pas par la théorie je commencerai d'abord par les utilisations très très concrètes du quotidien quoi oui 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 ça marche donc la question c'était si je dois le vendre à quelqu'un comment est ce que comment est ce que j'apporte et j'amènerai le sujet est ce que je commencerai par la théorie ou est ce que je commencerai par la pratique est ce qu'il ya d'autres questions même sur les devoirs ouais alors la question c'est est ce que les abstractions de façon générale foncteur applicative etc est ce que c'est ouais alors donc la question c'est savoir si donc les abstractions et est ce qui les accompagnent donc les fonctions à pure map etc sont dans la librairie standard et si oui quelle est la différence avec ce qui est ce qui est fourni par 4 ce qu'elle a dit compagnie alors là je pense qu'il ya d'autres gens qui ont peut-être qui pourront peut-être m'aider à répondre mais typiquement ce qui est le plus utilisé map flat map etc c'est des choses qui sont dans la librairie standard dès que tu vas vouloir monter un petit peu en abstraction utiliser des trucs qui sont peut-être un petit peu plus velu là tu vas avoir besoin d'aller effectivement chercher dans 4 ce qu'à l'asie par exemple je sais pas les je pense pas que les class lits ou les choses comme ça sont dans la librairie standard ça fait un moment que j'ai pas j'ai pas jeté un oeil et l'autre différence c'est surtout que l'approche est beaucoup plus rigoureuse d'un point de vue théorique dans 4 ce qu'à l'asie alors que je de mémoire dans la librairie standard map on sait que map sur option on prend le somme on map etc là ici et c'est une approche en type class avec les instances etc mais je dis peut-être c'est peut-être très très imprécis ce que je raconte mais voilà moi j'aurais juste tendance à utiliser 4 c'est ce qu'elle a dit parce que je sais que l'approche est rigoureuse qu'on utilise des abstractions qui sont bien définies les lois sont testés etc etc c'est vraiment une approche je pense plus propre mais tu auras le tooling classique ou en tout cas jusqu'à un certain niveau dans la librairie standard voilà d'autres questions merci beaucoup applaudissements 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 ändert